Merci Laura Calmus en direct de BFM TV de nous avoir fait vivre ce bain de foule du roi Charles III et du prince William. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur BFM TV, il est 14h06, on vous rejoint avec Benjamin Dubois pour cet après-midi. Évidemment, continuez de suivre cette actualité, notamment en direct de Londres. Exactement, bonjour Fanny, bonjour à tous avec ce bain de foule effectivement que vous avez vu et vécu avec nous en direct sur BFM TV il y a quelques instants. Le roi Charles III et son fils William, le prince de Galles, qui donc pendant 25 minutes environ se sont offerts ce bain de foule au plus près du public qui est massé dans cette longue, très longue file d'attente pour venir se recueillir auprès du cercueil de la reine Elisabeth II. On va rejoindre Léopold Haudbert qui est sur place. Léopold, effectivement, c'est un bain de foule surprise pour Charles et William cet après-midi. C'est un bain de foule surprise, effectivement, et ça devient Benjamin finalement la signature de ce roi Charles III qui veut marquer les esprits aussi. Pas certaine sorte qu'il y ait de rupture, mais une sorte de continuité entre sa mère avant lui et maintenant lui, depuis qu'il est arrivé sur le Troyes. On voit très bien sur les images que vous voyez actuellement que les personnes qui sont là, elles attendent depuis des heures. Elles vont passer la nuit dehors. En plus, je ne vous cache pas qu'il fait assez froid à Londres depuis quelques heures maintenant. Alors, imaginez l'émotion pour ces personnes qui attendent qu'elles voient arriver le roi, qu'elles voient arriver le futur roi, celui qui sera roi, normalement, après Charles ou William. Puisque lui aussi, il vous serrait des mains longuement. On a entendu dans la foule notamment des voix fatiguées. « William, William, où es-tu ? On va absolument pouvoir vous serrer la main. » Et ces voix-là, elles sont évidemment très émouvantes, puisque ces gens attendent une seule chose, c'est de pouvoir entrer ensuite dans Washington Hall après des heures d'attente pour pouvoir se recueillir devant les cercueils d'Elisabeth II. Voilà, c'est des images qui se répètent, puisqu'on avait déjà vu ce band de foule la première fois lorsque Charles était arrivé à Buckingham Palace. Et puis depuis qu'il a fait ça tourner ensuite dans différents pays, notamment en Écosse ou encore en Irlande du Nord ou encore au Pays de Galles. À chaque fois, c'est la même scène. Un long band de foule pour saluer la population sur place. Ça serait peut-être donc aujourd'hui des moments qui sont parfois attendus, mais là ce matin vraiment surpris. Personne n'avait été prévenu de ce qui allait se passer, mais ça devient une signature très claire de ce roi qui veut imprimer dans les cercles britanniques. Merci beaucoup Léopold Odebert en direct de Londres, près du Lambeth Bridge, ce pont non loin de Westminster, où donc le roi Charles, son fils, le prince de Galles sont allés saluer la foule. Il y a encore quelques instants avec nous pour en parler. Aujourd'hui en plateau, Benoît Vaillot, bonjour. Merci d'être notre invitée, historien et politologue. Sophie Loussoirne également est avec nous, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. Sophie, tout d'abord, on va revenir sur cette image, c'est un peu surprenante, on ne s'y attendait pas vraiment cet après-midi. C'est une image importante, symbolique, qui montre toujours cette filiation entre Charles III et William, cette passation. Oui, elle est très importante parce que la monarchie a besoin d'être vue. Et la reine Elisabeth II faisait très souvent des bains de foule. Et là, je crois que voir le roi Charles III avec son héritier William, c'est une image très forte qui marque à nouveau la continuité de la monarchie. Alors que le roi Charles III est monté sur le trône il y a à peine une semaine, à la suite du conseil d'accession qui s'est déroulé samedi dernier dans le palais de St. James, et qui a marqué la continuité de cette institution, le lien entre le passé, le règne de sa mère, la reine Elisabeth, qui a été le plus long de l'histoire britannique, 70 ans sur le trône, 70 ans qui ont marqué des bouleversements sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Et puis, le règne actuel du roi Charles III est l'avenir de la monarchie, le prince de Galles, William. Alors qu'on voit aussi ces images de ces files d'attente qui se poursuivent. On a été jusqu'à plus de 24 heures d'attente pour pouvoir accéder à ce Westminster Hall. Bonoît Vaillot, vous êtes d'accord ? Effectivement, continuité souhaitée par Charles et William et être au plus près de ce peuple. – Être au plus près du peuple, oui, parce que le bon souverain, c'est quand même le souverain qui se manifeste, le souverain qui est en contact avec les populations sur lesquelles il exerce sa souveraineté. C'est valable pour la Grande-Bretagne, bien sûr, avec cette monarchie qui fascine tant en Grande-Bretagne et en dehors d'Europe, peut-être trop, pourrait-on dire, par certains aspects, mais c'est aussi valable avec le chef de l'État dans les autres États qui incarnent cette souveraineté. Et vous savez, quand Emmanuel Macron se déplace en province, il y a des choses qui sont assez comparables. Est-ce qu'on a la même ferveur ? Certainement pas. Est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes moments ? Et puis parce que la différence est que la monarchie britannique a su peut-être plus que d'autres doser ses bains de foule, doser cette prise de contact régulière avec la population. Mais vous savez, si on remonte vraiment aux origines, même des royautés en Europe, c'est quelque chose d'assez commun. Le roi de France faisait son entrée dans ses bonnes villes au Moyen-Âge et il était entouré de tout ce que pouvait compter la société de l'époque des plus miséreux jusqu'aux seigneurs. Et là, c'est aussi le cas. On a vu hier David Beckham qui pourrait, par certains aspects, apparaître comme une sorte de seigneur de notre temps dans le monde sportif et du moins people, je dirais, mais aussi des gens tout à fait d'équidame qui souhaitent rendre hommage à la reine d'Angleterre. Donc on a là, si vous voulez, une forme de relation entre le pouvoir, en tout cas celui qui l'incarbe, car elle n'a pas tant le pouvoir, la reine d'Angleterre, elle ne l'avait pas tant, elle avait plutôt l'autorité, on dirait, mais on voit quelque chose ici qui se joue, qui se joue aussi ailleurs, peut-être dans des formes moins éclatantes, d'une relation entre les populations et le pouvoir. Merci Benoît Vaillot, merci Sophie Loussoir. En évidemment, vous restez avec nous, on reviendra sur ces images et pour continuer de décrypter tout ce qui se passe d'ici lundi. On vous rappelle que ce seront les funérailles de l'arène Elisabeth II lundi, à suivre évidemment sur notre antenne un événement historique. Il ne faudra pas manquer cette journée spéciale, donc depuis Londres, avec toutes nos équipes, nos journalistes, nos reporters et nos invités également sur place. Dans l'actualité également de ce samedi, la Guadeloupe qui est placée en vigilance rouge, qui fait face à la tempête Fiona. Les premiers effets se sont fait sentir avec de fortes rafales et d'importantes inondations. Il est tombé un mois de pluie en 24 heures. Laura Lachon, vous êtes notre correspondante sur place. Laura, quelle est la situation actuellement ? Eh bien écoutez, ici en Guadeloupe, la nuit a été particulièrement agitée en raison du passage de la tempête tropicale Fiona. C'est surtout en deuxième partie de nuit, vers une heure du matin, que les choses se sont véritablement compliquées avec des torrents de pluie par endroit, de fortes rafales, des coups de tonnerre et des éclairs parfois. Ce qui impressionne en fait sur place, c'est que les pluies sont extrêmement soutenues. D'ailleurs, Météo France, Guadeloupe le dit, on se dirige vraisemblablement vers un record de pluviométrie sur le territoire avec des cumuls de pluies compris entre 70 et plus de 160 mm à certains endroits. Sur le volet opérationnel, les secours ont été très sollicités. Le SDIS enregistre plus de 900 appels reçus sur la seule nuit d'hier. Ils sont intervenus pour environ 130 interventions. 23 personnes ont été secourues. Dans le centre de l'île, un pont a même été emporté par la montée des eaux. À l'heure où je vous parle, la situation demeure extrêmement tendue. L'île est entièrement impactée, ravagée par ces inondations. Il est 8 heures du matin ici et nous sommes toujours placés en vigilance rouge. Une personne serait portée disparue dans la région de Basse-Terre. Pour l'heure, nous n'avons pas vraiment de confirmation sur le sujet. La difficulté en fait en ce moment, c'est qu'on ne peut pas vraiment effectuer de reconnaissance. C'est un état des lieux précis sur la situation puisque la vigilance rouge implique de rejeter ses choix. Merci Laura Lachan, notre correspondante en Guadeloupe pour BFM TV. Dans l'actualité également, la footballeuse Aminata Diallo qui a passé sa première nuit en prison. Elle a été mise en examen pour violences aggravées et pour associations de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'avoir organisé le guet-apens durant lequel sa coéquipière du PSG de l'équipe de France, Keira Amraoui, avait été frappée à coups de barre de fer. C'était en novembre 2021. Oui, Keira Amraoui qui sort du silence aujourd'hui. Elle publie un message, une lettre sur son compte Twitter accompagnée par plusieurs photos. Leur objectif était simple, briser mes jambes, écrit-elle cette nuit-là. Leur objectif donc, ôté par une violence extrême, mon outil de travail, en brisant mes jambes. On voit ses photos. Elle a affiché sa confiance en la justice pour qu'éclate la vérité et que son honneur soit lavé. On en parle avec Vincent Vantingham du service police-justice de BFMTV. Vincent, le scénario qui se dessine, c'est bien celui d'un guet-apens très organisé. Oui, effectivement. Alors on s'en souvient, les faits se sont produits au mois de novembre 2021. Et juste après l'agression de Keira Amraoui, les soupçons étaient déjà portés sur Aminata Diallo, tout simplement parce qu'elle était avec elle au moment de l'agression, qu'il sortait d'un dîner de cohésion de l'équipe et c'est au moment où elle a été agressée à coups de barres de fer. Et puis Aminata Diallo avait été relâchée sans aucune poursuite à son encontre à ce moment-là, avant d'être à nouveau placée en garde à vue cette semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enquêteurs ont travaillé le dossier. Ils ont vraiment beaucoup travaillé, notamment à base d'écoutes téléphoniques. On sait que des messages WhatsApp ont été analysés. Et ils ont eu la conviction qu'Aminata Diallo avait eu connaissance des faits ou au moins de certains éléments du guet-apens, laissant penser qu'elle y avait participé ou même qu'elle l'avait commandité. On parle notamment d'un fait notable, c'est qu'Aminata Diallo a fait des recherches internet peu avant les faits, quelques jours avant, et notamment une recherche sur comment casser une rotule, comment casser une genoue. Or, Keira Amraoui l'a dit dans son communiqué, le but des agresseurs, c'était de m'ôter mon outil de travail, de me briser les jambes. Et tout ça a permis aux enquêteurs, finalement, de remonter la piste d'Aminata Diallo. Et ils en ont acquis la conviction cette semaine en plaçant en garde à vue quatre hommes qui sont soupçonnés d'avoir produit les faits. Et ces quatre hommes se sont mis rapidement à table et ils ont désigné Aminata Diallo comme étant la commanditaire de ce guet-apens. C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction l'a mis en examen hier soir. Elle a été incarcérée en attente d'un débat devant le juge des libertés de la détention qui aura lieu mercredi prochain avec un enjeu essentiel pour elle, c'est est-ce qu'elle va être maintenue en détention le temps de l'enquête ou est-ce qu'elle va recouvrer la liberté sous contrôle judiciaire avec des contraintes et obligations assez sévères, on peut l'imaginer, ce qui risque de perturber la suite de sa carrière, évidemment. Il y a un autre aspect également, selon le message communiqué par Keira Amraoui, elle parle aussi beaucoup de l'impact de cette agression sur sa carrière. Évidemment, parce que Keira Amraoui, elle est, on pourrait dire, quasiment victime à deux titres. Déjà, elle a été blessée lors de cette agression assez violemment. Et puis, par la suite, elle a été mise à l'écart du groupe du Paris Saint-Germain où évoluait également Aminata Diallo, tout simplement parce que ça a fait exploser le vestiaire et que d'autres joueuses ont pris fait et cause pour Aminata Diallo. Le PSG a donc été contrainte de la mettre à l'écart, sauf qu'elle a encore un an de contrat jusqu'en juin 2023. Et puis surtout, Keira Amraoui, ça a aussi perturbé sa carrière en équipe de France. Aujourd'hui, c'est une joueuse qui a 32 ans. Elle a raté à cause de cette affaire le dernier euro qui a eu lieu l'été dernier. Et on peut imaginer qu'elle n'aura sans doute pas d'autres occasions de rejouer en équipe de France. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces précisions. Autre affaire judiciaire dans le monde du foot, l'affaire Pogba, Mathias Pogba. Devant le juge ce samedi, le frère de Paul ainsi que quatre autres hommes ont été déférés en vue d'une mise en examen. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de ces cinq suspects. Merci, nouvelles informations. Dans l'affaire, à présent, Jonathan Daval, incarcéré pour le meurtre de sa femme, Alexia, en 2017. Il a donc été, on le rappelle, condamné à 25 ans de prison. Il est dans une maison d'arrêt actuellement, adaptée aux longues peines. Et il y a ce nouvel élément. Jonathan Daval aurait retrouvé l'amour en prison avec un garçon. Avec nous, Domine Crisé, notre consultant police-justice. C'est sa vie privée, à Jonathan Daval. Mais ça éclaire tout de même d'un jour nouveau, cette affaire. Bien sûr, c'est sa vie privée. Et on la respecte. On respecte sa vie privée, même quand on évoque cette rencontre qu'il a faite en prison. C'est important parce que ça éclaire, vous l'avez dit, d'un jour nouveau, ce dossier, puisqu'on se souvient tous de ce procès qui a duré une longue semaine après des débats qui étaient tous orientés sur ce couple, comment vivait ce couple, comment s'articulait la relation de l'un avec l'autre. Et il y a eu des mensonges de Jonathan Daval pendant trois mois. Il y a eu ensuite des réponses auxquelles, des questions auxquelles personne n'a eu de réponse, ni la Cour d'assises, ni les avocats des partis civils, ni les partis civils elles-mêmes. Alors, tout à l'heure, on avait l'avocat de Jonathan Daval, Randall Schwerdorfer, qui était avec nous, on va peut-être l'entendre encore là, qui nous disait, c'est sa vie privée. Oui, c'est sa vie privée. Et il nous parlait aussi du droit à l'oubli. Oui, les prisonniers ont droit à l'oubli. Mais je vous rappelle qu'il y a eu cette semaine sur une chaîne de télévision, une fiction sur Jonathan Daval, et ensuite un débat auquel a participé, maître Schwerdorfer, et le lendemain, il était encore sur une radio pour parler de son livre. Donc, le droit à l'oubli. C'est soit total, soit on peut l'évoquer. J'ai eu les parents d'Alexia tout à l'heure, qui m'ont dit qu'effectivement, pour eux, c'était une information importante, parce qu'elle a peut-être, là aussi, un petit bout de l'explication qu'on n'a pas eu devant les assises, et c'est peut-être le grand mal-être de Jonathan Daval à ce moment-là. Dans ce dossier, et Gilles Portejoie, qui lui est l'avocat de la famille d'Alexia Daval, lui aussi disait que peut-être que si cette information avait été communiquée à ce moment-là par Jonathan Daval lui-même, ça aurait changé beaucoup de choses. – Merci beaucoup, Dominique. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous retournerons à Londres, où a eu lieu il y a quelques minutes un bain de foule avec le roi Charles III et son fils William, à la rencontre du public qui attend pour voir le cercueil d'Elisabeth II. A tout de suite. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. – Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborer efficacement avec le PC portable HPNV X360 et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement, sans oublier de vous divertir. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokai. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokai électrique ou essence est à partir de 189 euros par mois. 100% électrique, 100% irrésistible. Numéro 1 des véhicules électriques en France. La i208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot. Avec la i208 Like, à partir de 208 euros par mois seulement. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie ! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kilos au prix de 7 900 euros. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez-le 3620 et dites Groupe Verlaine Groupe Verlaine On t'aime Nouveau Dacia Jogger à partir de 6 euros par jour soit 180 euros par mois plus 4 ans d'entretien inclus Et pendant les jours essentiels du 15 au 19 septembre, la nouvelle gamme d'Asia est disponible à la commande. Peer Center bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Peer Center. Profitez-en dès maintenant. Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera sûrement moins gourmand en ressources et en énergie. Il produira moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En deux ans, plus de 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Qui peut concurrencer la MAF ? Moi, je préfère la MAF. Moi, je préfère la MAF. On préfère la MAF. En ce moment, plus on préfère la MAF, plus on fait d'économies. Jusqu'à 300 euros de réduction si vous regroupez vos contrats. Informations et devis au 3015 et dans les agences MAF. L'hybride Toyota, c'est des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55 % du temps de trajet en électrique. Et c'est aussi 20 millions de conducteurs heureux. En ce moment, découvrez la Toyota Yaris Cross Hybride à partir de 239 euros par mois, entretien inclus et sans condition. Portes ouvertes ce week-end. Face à l'hybride Toyota. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborer efficacement grâce au PC portable, HP Elite Dragonfly et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement. C'est de l'argent durement gagné. Gérez-le simplement. Utilisez les solutions professionnelles SOMUP comme le lecteur de cartes bancaires. La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. En ce moment, découvrez Citroën C3L, édition limitée. Portes ouvertes ce week-end. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 euros par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites groupeverlaine. Groupeverlaine, on t'aime. Optique 2000, on va se revoir. Et chez Audio 2000, nos experts en feront toujours plus pour votre audition. Dans la vie, il y a tant de façons de prendre soin de ses proches. On les prend sous notre aile, dans nos bras. Prendre soin de ses proches avec l'assurance obsèque PFG, c'est tout prévoir aujourd'hui pour les soulager demain. En ce moment, 200 euros offerts sur les contrats d'assurance obsèque PFG. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Trophée d'or de l'assurance vie pendant 15 années consécutives et meilleure banque de 2022. Fortunéo, j'aime ma banque. La météo avec Best Western Hôtels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre météo avec le paiement sécurisé CB. CB, la confiance, ça fait toute la différence. Faites-le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Un anticyclone britannique nous apporte un temps beaucoup plus calme que ces derniers jours, un temps beaucoup plus stable, mais on a aussi un vaste système dépressionnaire du côté de la Scandinavie. Résultat, vous vous en êtes déjà aperçu. Les températures ont bien baissé ce samedi. Le ciel, demain matin, ce sera plutôt bien ensoleillé. On pourrait avoir encore quelques nuages, un petit peu d'humidité résiduelle près des frontières du Nord-Est jusque sur les Alpes. Une petite ondée possible, mais partout ailleurs, du plein soleil. Encore un peu de Mistral dans la vallée du Rhône et dans l'après-midi, donc toujours ces nuages un peu plus nombreux du nord de la Bretagne jusque sur l'Alsace, mais l'ambiance sera quand même très calme et très ensoleillée sur les régions les plus au sud. Les températures, elles nous intéressent donc. Elles étaient fraîches ce matin. La masse d'air s'est nettement rafraîchie dans ce flux de secteur nord-ouest. On attendra à peine les 2 degrés du côté d'Auxerre 8 à Paris, tout comme à Toulouse. Il fera encore 18 du côté de Nice et dans le courant de l'après-midi, les températures commencent tout doucement à remonter. 17 degrés seulement à Lille, à Strasbourg, 20 degrés à Paris. On attend encore, malgré tout, des valeurs plus élevées au sud et notamment en Corse avec 27 degrés. 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-m'info. Aujourd'hui à la une à Londres, ce long défilé qui se poursuit pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'à 24h d'attente. Dernier week-end d'hommage. Et le roi Charles III et le prince de Galles William se sont prêtés, vous l'avez vu il y a quelques instants, à un bain de foule surprise. Ils ont rencontré la population rassemblée du côté du pont de Lambert. On retournera sur place dans un instant avec nos reporters. On en parlera également avec nos invités et spécialistes en plateau. La Guadeloupe, placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages qui fait face à la tempête Fiona. Les fortes rafales et inondations importantes. Deux personnes sont portées disparues. Nous serons dans un instant avec le colonel Frédéric Lhomme du SDIS de Guadeloupe. Et puis les suites de l'affaire Pogba. Mathias Pogba ainsi que 4 autres hommes ont été déférés en vue du mis en examen. Mathias est aujourd'hui devant le juge. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des 5 suspects. Mais tout d'abord donc ces images à deux jours des funérailles de la reine Elisabeth II à Londres. Cette file d'attente pour lui rendre un dernier hommage qui s'allonge en direction de Westminster Hall et le roi Charles III ainsi que son fils William qui se sont prêtés de manière un peu impromptue tout à l'heure à un bain de foule à peu près pendant une demi-heure du côté de Lambeth Bridge. On vous retrouve Léopold Odebert vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. Le roi et le prince de Galles qui ont pris le temps de serrer des mains de discuter avec la population une scène qui n'était pas précisément prévue au programme de la journée. Je n'étais absolument pas prévu. En effet, je suis d'ailleurs avec Neil Elodin. Bonjour, ça va ? Je ne suis pas français pour nous. You just saw the king vous avez venu de voir le roi et William aussi qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Nous sommes dans la queue maintenant pour 13 et demi hours. On a commencé à 1h du matin. On a commencé à 1h du matin. On a encore 4h à attendre. On a encore 4h à attendre. On doit déposer notre sac maintenant pour en se contenir dans la foule. et le roi Charles est arrivé dans le coup. On a vu la voiture du roi Charles qui est arrivée. Qu'est-ce que vous sentez ? Je ne vais pas y aller parce que je savais que tout le monde était là. Je suis venu à l'arrivée où je pense qu'il allait venir. Il n'y avait personne à l'arrivée. Il allait prendre le roi Charles et il allait partir de là dans le car. C'est pourquoi on est venu là. On est venu par là. Je me suis dit à quelques personnes de voir il est venu à me serrer la main et voilà ce que j'ai ressenti. C'était un moment historique pour vous mais vous avez beaucoup de moments avant. Vous avez vécu un moment historique mais vous avez beaucoup vécu avant déjà. Oui, oui. Je suis en Bosnia avec des soldats français dans le passé et dans le militaire aussi. Il faisait partie de la garde notamment des soldats qui travaillaient qui faisaient partie de la garde de l'arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Neil qui a serré la main de manière totalement imprévue du roi Charles et puis de William dans cette immense file d'attente sur William Benjamin qui clairement ne s'arrête pas. on ne voit pas le bout de là où on est. C'est extrêmement impressionnant pour ces personnes qui vont donc attendre des heures mais qui ont eu un petit moment de soulagement d'énergie d'énergie d'un coup en voyant le roi et le prince William. Merci beaucoup Léopold de Berne donc l'un de nos envoyés spéciaux sur place pour BFM TV. On imagine la surprise, l'émotion de toutes ces personnes en voyant le roi Charles III arriver avec William. Exactement. Depuis vendredi dernier, le roi Charles III enchaîne les bains de foule, les discours devant les Britanniques depuis Buckingham Palace, au palais de St. James, devant le conseil d'accession et puis également en Écosse, devant le Parlement, mais également en Irlande du Nord et hier au Pays de Galles avec lequel la reine avait un lien très particulier puisque lui était prince de Galles depuis l'âge de 9 ans et qu'il a transmis ce titre à son fils William qui est son héritier. Alors je crois que le roi Charles III est très ému de voir les hommages unanimes à l'égard de sa mère qui a été une souveraine exceptionnelle. Ses files d'attente de 10 à 14 heures pour rendre hommage à sa mère dans Westminster Hall, la partie la plus ancienne du Parlement pour s'incliner devant le cercueil de la reine recouvert de l'étendard royal et surmonté de la couronne impériale et du sceptre. Et c'est un cérémonial qui remonte au roi Édouard VII et qui avait eu lieu également pour le roi Georges V et pour le roi Georges VI. Et lundi, ce seront des funérailles d'État, les funérailles d'État qui n'avaient pas eu lieu depuis le décès de Winston Churchill en 1965. On a donc vu cet après-midi une image de continuité de la famille royale, vous le disiez, mais aussi de proximité avec le peuple. Charles III qui a donc un peu dérogé à son programme prévu Benoît Vaillot puisque le roi Charles III a rencontré également un peu avant ce bain de foule les services de Scotland Yard notamment pour les remercier du travail énorme qu'ils sont en train d'accomplir pour sécuriser Londres jusqu'au funérail lundi. Oui absolument et cette rencontre avec les policiers de Scotland Yard me laisse à penser quand même pardonnez-moi d'être critique l'historien du social et du politique s'il est d'accord pour accorder de la spontanéité aux acteurs c'est-à-dire à Charles III en l'espèce il sait aussi que les bains de foule c'est un rituel qui est organisé qui est construit pour susciter du consentement susciter de l'adhésion susciter l'amour des foules comme on disait avant néanmoins il y a une réelle ferveur moi je veux pas je veux pas la nier si vous voulez mais il faut bien comprendre que ce que nous vivons ce week-end et ce que nous vivons lundi c'est organisé c'est construit et ce sont des rites que nous connaissons parce que nous les connaissons à travers l'histoire mais nous les connaissons aussi à travers les espaces vous savez pardon d'être provocateur mais il n'y a pas une différence fondamentale entre ce que nous vivons ce week-end et ce qu'ont vécu les nord-coréens à la mort de Kim Il-sung lorsqu'ils sont venus en masse voir une dernière fois le grand leader et celui qui était le père de la patrie socialiste de Corée du Nord Sophie Loussouane pour le roi Charles III il y a deux types d'événements et de moments importants dans son agenda aujourd'hui le bain de foule on vient d'en parler et puis également les rendez-vous officiels notamment avec les chefs de gouvernement des pays du Commonwealth Exactement les chefs de gouvernement des pays du Commonwealth et les chefs d'État étrangers qui sont déjà arrivés à Londres pour les funérailles et qui rencontreront cet après-midi à Buckingham Palace le nouveau roi qu'ils connaissent déjà évidemment et demain soir le roi Charles III organisera une réception en grande pompe au palais de Buckingham pour assurer cette continuité entre le règne et de sa mère et de sa mère et son nouveau règne et puis également présenter aux chefs d'États étrangers sa nouvelle première ministre Les Strauss qui a rencontré certains d'entre eux en tant que ministre des affaires étrangères et ministre du commerce extérieur mais qui découvrira un certain nombre de chefs d'État demain soir On poursuivra évidemment cette discussion avec vous un peu plus tard dans l'après-midi évidemment on vous rappelle ce rendez-vous à ne pas manquer lundi les funérailles de la reine Elisabeth II qui auront lieu à Westminster donc à Baye ce sera un événement historique forcément à suivre sur BFM TV une journée spéciale depuis Londres avec nos journalistes nos reporters ainsi que nos invités sur place Dans l'actualité également de ce samedi il y a la Guadeloupe placée en vigilance rouge qui fait face à la tempête Fiona les premiers effets se sont déjà fait sentir avec de fortes rafales et d'importantes inondations il est tombé un mois de précipitation en 24 heures seulement deux personnes sont portées disparues les images sont impressionnantes le point avec Alexia Prunier et Sarah Durand Depuis son balcon cet habitant filme impuissant des automobilistes pris au piège par les eaux la tempête Fiona frappe la Guadeloupe de plein fouet en portant tout sur son passage Depuis hier soir des pluies torrentielles s'abattent sur l'île sur basse terre il est localement tombé l'équivalent de deux mois de pluie en à peine quelques heures les cours d'eau dans les terres débordent alors je ne sais pas du côté de chez nous ce que ça donne mais du côté de la rivière comme vous le constatez nous sommes sous les eaux inondations cette rivière est aussi sortie de son lit en un rien de temps inondant des quartiers entiers aux alentours plusieurs routes principales de l'île se sont transformées en torrents de boue certains ponts ont même été détruits par la puissance de l'eau les habitants comme Dominique n'ont pas fermé l'oeil de la nuit des fois on peut avoir des montées d'eau subies surtout dans le quartier au réservé qu'on a eu il n'y a même pas trois mois aux inondations l'eau était montée chez moi à 1m50 là tant mieux l'eau n'est pas montée sur le couci chez nous mais chez les eaux d'à côté oui ça a fait beaucoup de dégâts les rafales de vent à plus de 100 km heure ont fait chuter de nombreux arbres et les lignes électriques le courant est coupé dans de nombreuses villes de l'île on en est à présent au suite de l'affaire judiciaire Pogba sur cette information aujourd'hui le parquet a requis le placement en détention provisoire des cinq personnes suspectées d'avoir tenté d'extorquer Paul Pogba parmi eux Mathias son grand frère et Aïl Khan vous êtes notre envoyé spécial devant le tribunal judiciaire de Paris les cinq individus doivent être présentés à un juge d'instruction et c'est lui qui décidera de leur sort Mathias Pogba et quatre autres personnes doivent être présentés à un juge d'instruction et c'est en effet celui-ci qui va donner son avis sur la mise en examen et la détention provisoire et selon cet avis les cinq personnes vont être présentées à un juge des libertés et de la détention l'affaire elle remonte à fin août Mathias Pogba diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il promet de faire des révélations sur son frère Paul Pogba il d'ailleurs il annonce au cours de sa garde à vue avoir reconnu être à l'initiative de cette vidéo suite à cette diffusion Paul Pogba a annoncé avoir déposé une plainte le 16 juillet au parquet de Turin dans laquelle il dénonce avoir été victime de menaces et tentatives d'extorsion de fonds entre mars et juillet 2022 il a également annoncé aux enquêteurs avoir été séquestré dans une chambre d'hôtel par certains de ses proches et ses derniers lui auraient réclamé 13 millions d'euros il affirme avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects début septembre une information judiciaire est ouverte pour extorsion par arme en bande organisée enlèvement et séquestration son frère Mathias Pogba nie toute implication dans cette tentative d'extorsion Merci beaucoup Yael Kahn avec Domiti Berthaud on continue à en parler avec Vincent Vantingham du service police-justice de BFM TV on lisait donc ces 5 personnes présentées à un juge ce samedi en vue d'une éventuelle mise en examen quelles peuvent être les suites pour ces 5 suspects La suite elle est vraiment toute simple parce que l'information judiciaire est ouverte pour des chefs très graves on parle ici d'extorsion avec arme enlèvement séquestration en bande organisée participation à une association de malfaiteurs il faut savoir que on n'en est pas là mais ce sont des faits qui sont passibles des assises et de la réclusion criminelle à perpétuité donc aujourd'hui ils sont déférés le parquet estime au vu des premiers éléments et des gardes à vue qu'il existe suffisamment d'indices graves ou concordants pour les envoyer devant un juge d'instruction qui devrait les mettre en examen pour ces faits ou certains de ces faits et ensuite décider on l'a dit Yael Kahn l'a dit à l'instant sur notre antenne d'un éventuel placement en détention provisoire avec le passage devant un juge des libertés de la détention l'enjeu il est tout simple c'est est-ce que Mathias Pogba et les quatre hommes qui l'accompagnent vont dormir en prison ce soir pour avoir tenté d'extorquer Paul Pogba l'international français Merci Vincent pour ces précisions le foot féminin à présent avec cette enquête sur l'agression de la joueuse du PSG Keira Amraoui qui s'accélère avec le placement en garde à vue de cinq personnes ces derniers jours dont celui d'Aminata Diallo hier son ancienne coéquipière Keira Amraoui qui a réagi pour la première fois sur les réseaux sociaux Timothée Mémont est avec nous journaliste RMC Sport elle y raconte le traumatisme qu'elle a vécu à la suite de cette agression mais également comment elle a été écartée du monde sportif depuis Oui absolument elle raconte finalement sa double peine celle d'avoir subi la nuit du 4 novembre 2021 cette agression cette agression avec des barres de fer qui visaient ses jambes donc très clairement ce qu'elle appelle elle dans cette lettre son outil de travail moté d'une extrême violence mon outil de travail en brisant mes jambes voilà ce que l'on peut lire elle rappelle qu'elle est victime je suis victime voilà ce qu'elle écrit dans cette lettre et elle explique effectivement ensuite l'impact qu'a eu cette agression sur sa carrière sur le plan sportif il faut rappeler qu'il y avait un euro l'été dernier pour l'équipe de France féminine équipe de France dans laquelle elle jouait régulièrement et qui et bien s'est déroulée sans elle puisque des suites de cette affaire elle n'a pas été convoquée et il est probable à 32 ans à présent qu'elle ne participe pas à d'autres grandes compétitions internationales donc ça a été évidemment dur pour elle et puis aujourd'hui elle est toujours joueuse du Paris Saint-Germain parce qu'elle est sous contrat jusqu'en 2023 mais elle a été écartée du groupe parisien là aussi le PSG essayant de faire place nette et de ne pas perturber le groupe avec tout le battage médiatique qu'il y a autour de cette affaire donc c'est vrai que c'est ce qu'on ressent dans cette lettre écrite et publiée ce matin c'est très clairement cette sensation de double peine pour Keira Amraoui Merci beaucoup Timothée pour toutes ces explications l'actualité à l'étranger en Ukraine notamment près de 450 corps ont été découverts enterrés dans une forêt et une fosse commune à Izium près de Kharkiv le président Zelensky dénonce je cite une armée russe de tortionnaires Benoît Ballet vous êtes notre envoyé spécial à Kharkiv et hier vous étiez Benoît à Izium racontez-nous le début de l'enquête menée par le procureur sur ce charnier et bien en fait vous avez le procureur qui coordonne différents agents et médecins légistes qui exhument des corps de ces centaines de tombes qui sont alignées les unes à côté des autres avec un mètre de distance alors ce sont à l'aide de simples pelles que ces hommes extraient les corps des différentes tombes et puis commencent des premiers examens notent leurs observations sur de simples feuilles de papier blanc et puis ensuite enveloppent ces corps dans de grands sacs de plastique blanc des sacs de plastique blanc avec ces personnes décédées qui iront ensuite à la morgue à Kharkiv pour subir des autopsies plus poussées parce que voilà vous l'avez bien compris il s'agit de déterminer ce qui s'est passé à Izum pendant les 5 mois d'occupation d'établir la vérité ces personnes ont-elles été victimes d'exactions de crimes de viol au contraire sont-elles décédées lors des bombardements ou peut-être plus simplement mortes de causes naturelles ce sont à ces questions que vont devoir répondre les procureurs et la justice ukrainienne alors que tous les projecteurs sont braqués en ce moment sur cette ville Izum et c'est quelques 450 personnes décédées pendant l'occupation russe Merci Benoît Ballet avec Joanne Demarle en direct de Kharkiv pour BFM TV on en vient à cette autre actualité de ce samedi avec ces deux manifestations opposées l'une à l'autre ça se passe à Calac actuellement dans le centre-Bretagne avec une première manifestation tout d'abord qui a été lancée par l'extrême droite avec des membres de reconquête du parti d'Éric Zemmour qui sont venus s'opposer au projet d'accueil de réfugiés dans un ancien collège de la ville seconde manifestation cette-ci organisée par des habitants de la ville par des partis de gauche pour dénoncer justement les idées défendues par cette première manifestation et soutenir ce projet d'accueil des migrants Tout de suite la météo La météo avec Best Western Hôtels & Resorts des hôtels uniques pour voyager se ressourcer et s'évader Votre météo avec le paiement sécurisé CB CB La confiance ça fait toute la différence Faites-le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité Vos prévisions pour ces prochaines heures pour ce dimanche un temps calme un temps souvent ensoleillé vous allez le voir mais un temps frais toujours à l'image de ce samedi matin les températures ont bien baissé dans ce flux de secteur nord-ouest le tout piloté par un vaste système dépressionnaire sur la Scandinavie qui véhicule sur le pays un flux de secteur nord-nord-ouest et de l'air polaire qui arrive sur le pays mais cet anticyclone nous protège des perturbations donc résultat on a quand même un temps bien lumineux ce dimanche matin sur la majeure partie du pays on va conserver encore un petit peu d'humidité résiduelle près des frontières du nord-est jusque sur le nord des Alpes une petite ondée possible près des frontières du nord-est et puis dans l'après-midi alors on va conserver le Mistral qui soufflera aussi le matin sur la vallée du Rhône jusque sur le département des Bouches du Rhône donc partout ailleurs sur le pays du grand soleil sur une très grande partie du pays et puis un petit peu plus au nord donc du nord de la Bretagne jusque sur les Hauts-de-France l'Alsace là c'est un petit peu plus nuageux mais l'ambiance reste quand même très calme très agréable regardez cette masse d'air qui s'est bien rafraîchie évidemment avec cette descente d'air froid on retrouvera ce dimanche matin des valeurs bien basses localement 2 degrés seulement à Auxerre 3 degrés ce sera pour Clermont-Ferrand à peine 4 à Aurillac à Bourges à Dijon à Poitiers 5 à Brest il fera 8 à Paris 9 degrés ce sera pour Strasbourg 12 à Biarritz et quand même 18 degrés encore du côté de Nice dans l'après-midi des valeurs qui restent tout juste de saison en dessous même des valeurs de saison du côté de l'île Strasbourg avec 17 degrés 19 à Dijon à Brest 20 pour Paris à Lyon également il fera 21 à Grenoble et puis du sud-ouest jusque sur le littoral méditerranéen là ce sera quand même plus chaud lundi donc un temps qui reste stade qui reste souvent très ensoleillé ce sera quand même bien voilé sur le sud-ouest quelques passages nuageux au nord mais d'une manière générale un temps très calme les températures qui restent basses mais vous allez le voir au fil des jours quand même on gagnera quelques degrés les matinées pourront rester assez fraîches on aura un grand contraste donc un grand écart entre les températures du matin et celle de l'après-midi mardi ça reste globalement très calme l'indice de confiance est bon donc à signaler pour cette semaine juste couvrez-vous un petit peu le matin c'était la météo avec Best Western Hôtels & Resorts 300 hôtels 3, 4 et 5 étoiles partout en France c'était votre météo avec le paiement sécurisé CB CB la confiance ça fait toute la différence c'était la météo avec Groupe Verlaine sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine groupeverlaine.com 14h à bientôt 50 sur BFM TV et cette image forte à Londres à retenir ce samedi c'est ce bain de foule surprise pour le roi Charles III et pour son fils le prince de Galles le prince William ils se sont rendus auprès du public qui n'a pas hésité à faire la queue pendant des heures des dizaines d'heures plus même pour certains pour se recueillir devant le cercueil de la reine les funérailles auront lieu lundi et tout se prépare actuellement encore très minutieusement sur place Adélien Dimangin le jour n'est même pas encore levé à Windsor ce matin qu'on entend déjà résonner tambour et cornemuse ces militaires britanniques sont en pleine répétition pour la journée de lundi sans doute l'événement le plus marquant de leur carrière les funérailles d'Elisabeth II à cheval à pied vêtus de leur uniforme rouge emblématique ils défilent sous les yeux attentifs et émus d'une poignée de locaux je ne peux pas venir lundi donc je suis venue ce matin et c'était magnifique à regarder à sentir aussi les tambours là ça résonne au fond de vous c'était tellement émouvant lundi le cercueil d'Elisabeth II va quitter Westminster Hall peu avant midi heure française pour gagner l'abbaye de Westminster où doit se dérouler la cérémonie plus de 2000 personnes sont attendues parmi elles le président français son homologue américain Joe Biden la présidente de la commission européenne ou encore l'empereur du Japon Vladimir Poutine les représentants de la Birmanie et de la Corée du Nord n'ont pas été conviés c'est l'archevêque de Canterbury qui présidera la cérémonie aux alentours de 13h elle prendra fin le cercueil déposé sur un affût de canon vert commencera son trajet long de 37 km jusqu'à Windsor la résidence principale de la reine le cortège va parcourir le mal longer le palais de Buckingham avant d'arriver à l'arche de Wellington c'est ensuite dans un corbillard qu'il sera transporté à Windsor après un service religieux à 17h la reine sera inhumée en privé vers 20h30 en présence seulement des membres de la famille royale dans la chapelle Saint-Georges la dépouille du prince Philippe sera déplacée dans l'annexe de la chapelle pour rejoindre son épouse tous deux reposeront côte à côte pour l'éternité BFM TV au grand complet au chevet de l'histoire lundi auront lieu les funérailles d'Elisabeth II elle a écrit l'histoire de la Grande-Bretagne de l'Europe du Commonwealth de ce qu'on appelait le monde libre du monde tout court 70 ans d'un règne unique pour vivre en direct ce moment d'histoire extraordinaire toutes les équipes de BFM TV se mobilisent pour vous faire vivre chaque moment de ces funérailles nationales au milieu de centaines de milliers de londoniens sous le regard de millions d'anglais et celui de centaines de millions de téléspectateurs pour accompagner les adieux à une femme qui a écrit l'histoire les funérailles d'Elisabeth II lundi toute la journée en direct sur BFM TV tu vois ça c'est de la protection ouah hé t'en aurais pas une pour moi je peux te prêter la mienne alors elle te va nickel ça rien peut-être ajouter des trous pour les SIA mais sinon ça va ils arrivent pas où les Lyons déjà chez Aesium Mutuelle bénéficiez d'une protection adaptée à vos besoins personnels ou professionnels c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui complice meilleur amant meilleur ami en un mot c'est toi hybride par nature Renault Arcana Renault Arcana Itac hybride fast track encore plus équipé et disponible sous 30 jours à découvrir pendant les journées portes ouvertes du 15 au 19 septembre avec Kitok ceux qui ne connaissaient que trois recettes vont pouvoir en cuisiner plein d'autres ah on la connait pas elle là Kitok ce sont plus de 30 nouvelles recettes chaque semaine des box faciles à cuisiner fraîches et variées livrées directement chez vous Kitok la cuisine c'est la vie ça fait 70 ans que Sofinko est à vos côtés aujourd'hui pour vos projets de rénovation ou l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète on continue d'avancer avec nous et ça c'est smart alors pour tous vos projets en ce moment avec Sofinko bénéficiez d'un prêt de 12 000 euros pour 190 euros par mois sur 72 mois contactez-nous au 3005 ou sur Sofinko.fr Sofinko vous donnez de l'avance voici la nouvelle Skoda Fabia visuel flatteur route déserte tout est parfait mais vous ne conduirez jamais dans ces conditions non la vôtre roulera dans la vraie vie avec à bord un ado et ses goûts musicaux très discutables ou un mari qui partit chercher le pain est revenu avec tout le centre commercial elle vous permettra de voir tous les spécimens qui peuplent la route et de rouler bien plus détendu nouvelle Skoda Fabia venez l'essayer avec l'ensemble de la gamme lors de nos portes ouvertes ce week-end Skoda ce qui distingue une maison de vacances à Britel vous avez toute la maison rien que pour vous il n'y a que vous et vos proches H24 l'espace d'un parfum maintenant un autre parfum Hermès Innovation dans la chute de cheveux Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux deux en un une première action anti-chute avec 7 845 cheveux sauvés de la phase de chute une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance une double action avec des résultats encore jamais atteints ces résultats sont cliniquement prouvés Luxéol le premier protocole chute de cheveux deux en un disponible en pharmacie et sur luxéol.com Fortuneo c'est que je suis à la recherche de performances trophée d'or de l'assurance vie pendant 15 années consécutives et meilleure banque de 2022 Fortuneo j'aime ma banque merci c'est vraiment gentil de rire et voilà un bois quoi ? un service qui ne rend pas service n'est pas un service c'est pourquoi le service client Engie met tout en oeuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions j'agis avec Engie à la caisse d'épargne on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents 29% qui doivent supporter leur manie et leur humour 29% à qui la caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance caisse d'épargne vous êtes utile on n'arrêtera jamais de faire tomber nos smartphones avec les solutions smartphone durables de Bouygues Télécom tous nos clients forfait sensation bénéficient de 30% de remis sur la réparation de leur smartphone dans nos 500 boutiques on est fait pour être ensemble Bouygues Télécom c'est de l'argent durement gagné gérer le simplement utiliser les solutions professionnelles comme le lecteur de cartes bancaires mais dis donc t'es plein d'énergie en ce moment bourré d'énergie groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kilos au prix de 7 900 euros du coup je produis et je consomme maintenant ma propre électricité inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites groupe Verlaine groupe Verlaine on t'aime dispositif médical retrouvez les verres Aizen chez votre opticien partenaire ici leur expert l'instinct une fulgurance qui nous pousse à agir un battement de coeur une émotion brute constamment nous devons nous réfréner mais rien ne nous amène plus loin que notre voie intérieure nouvelle coupe à bornes 100% électrique autonomie exceptionnelle jusqu'à 550 kilomètres voici Hugo tout le monde l'adore ce qu'ils ne savent pas c'est qu'Hugo utilise Babel pour apprendre l'espagnol Babel propose des leçons basées sur la conversation et des outils créés par des experts ce qui signifie qu'Hugo parle avec confiance il se sent comme quelqu'un du coin enfin presque à parler une langue avec confiance téléchargez l'appli Babel ou rendez-vous sur babel.com soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité de ce samedi ce bain de foule surprise pour le roi Charles III et son fils William à Londres ils sont venus remercier tout à l'heure vous l'avez suivi avec nous en direct les nombreuses personnes qui font des heures de queue pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II alors que les funérailles du siècle se préparent nous serons sur place dans un instant avec Léopold de Ber et on en parle en plateau avec nos invités la Guadeloupe placée en vigilance rouge pour fortes pluies pour orages fait face à la tempête Fiona les fortes rafales et inondations importantes ont déferlé en particulier la nuit dernière une personne est décédée emportée par les eaux avec sa maison a annoncé la préfecture nous retrouverons dans un instant le colonel Frédéric Lhomme du 10 Guadeloupe Keira Amraoui sort du silence et veut que son honneur soit lavé une lettre postée par la footballeuse sur Twitter alors que son ancienne coéquipière Aminatio Aminata Diallo a été mise en examen et placée en détention provisoire et puis les suites de l'affaire Pogba Mathias Pogba ainsi que 4 autres hommes ont été déférés en vue d'une mise en examen Mathias Pogba est aujourd'hui devant le juge le parquet a revuvi le placement détention provisoire des 5 suspects cette image forte cet après-midi à Londres ce bain de foule surprise pour le roi Charles III et le prince William ils ont rencontré toutes ces personnes qui sont dans les files d'attente qui patientent pendant des heures et des heures pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II on revoit ces images vous avez vécu ce moment en direct avec nous sur BFM TV avant d'aller dans un instant à Londres sur place on en parle avec notre invitée Sophie Loussoir je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni c'est vraiment un moment on en parlait tout à l'heure important ce bain de foule ce nouveau bain de foule notamment parce que il y a on le voit le roi Charles son fils William il y a vraiment le lien de filiation le lien de succession seuls ces deux personnages sont là aujourd'hui c'est important oui c'est une transition qui est parfaitement assurée depuis le décès de la reine Elisabeth II nous avons vu le roi Charles III rentrer de Balmoral et faire son premier bain de foule à l'extérieur du palais de Buckingham le lendemain il a été officiellement nommé roi par le conseil d'accession puis lundi il s'est rendu en Ecosse mardi en Irlande du Nord pour bien unir ce pays qui est divisé en effet avec les velléités d'indépendance de l'Ecosse et son premier ministre qui souhaiterait organiser un second référendum sur l'indépendance de l'Ecosse l'Irlande du Nord qui est divisée sur le protocole d'Irlande du Nord que veut réformer la nouvelle première ministre les Strauss et puis le pays de Galles qui est très proche de la famille royale puisque Charles III était prince de Galles et qu'il a nommé son fils prince de Galles dès le décès de sa mère et ses poignées de main sont très importantes car la monarchie a besoin d'être vue et le monarque d'être proche de son peuple Jérôme Caron nous a rejoint bonjour vous êtes grand reporter en magazine Point de vue on a vu ces images de ce bain de foule alors on dit improvisé parce que ce n'était pas prévu dans le programme mais peut-être que c'est quand même un petit peu préparé tout de même c'est peut-être un peu de com aussi tout est un peu communication depuis le début de ces funérailles et en même temps tout est très protocolaire donc c'est un perpétuel équilibre entre les deux depuis le départ ce qui est impressionnant c'est la simplicité c'est le naturel avec laquelle c'est fait et je pense que c'est véritablement la foule est quand même prête à attendre 25 heures pour voir la dépouille d'Elisabeth II donc il y a une vraie forme de remerciement sincère j'imagine de la part du roi Charles III et de son fils le prince William car c'est vraiment un moment unique qui est en train de se vivre et ils participent ils sont toujours dans cette idée de communion d'une monarchie qui s'approche qui n'est plus totalement enfermée derrière les grilles des palais qui n'est plus perdue dans les dorures même si elles existent même si elles font partie du système il est important de montrer qu'on est proche des britanniques surtout que les britanniques comme le prince Charles l'a rappelé lors de son premier discours vivent une période difficile donc c'est d'autant plus important même s'il y a toujours une part d'image on voit ces images également en direct en haut à droite de votre écran c'est la relève de la garde autour du cercueil d'Elisabeth II à Westminster Hall Sophie Loussoande transition parfaite transition parfaite cet hommage à la reine avait été préparé c'est un hommage qui existe au Royaume-Uni depuis le règne d'Edouard VII en 1910 et cet hommage est organisé dans la partie la plus ancienne du Parlement Westminster Hall le cercueil de la reine est drapé de l'étendard royal surmonté de la couronne impériale du sceptre et gardé par des gardes royaux hier soir nous avons eu la première veillée où les quatre enfants donc de la reine ont participé pendant un quart d'heure et assistaient également à cette veillée des membres de la famille royale du balcon notamment Zahra la fille de la princesse Anne Gabriella Windsor et d'autres le duc de Kent et le duc de Gloucester et c'était un moment excessivement poignant émouvant avec des chants et ce soir nous aurons la veillée des petits enfants de la reine Elisabeth II et je crois que c'est vraiment cette stabilité qu'incarnait Elisabeth II et la ferveur et l'amour dont elle était entourée par ce peuple sur lequel elle a régné pendant 70 ans le plus long règne d'un monarque au Royaume-Uni un règne qui a été marqué par de nombreux bouleversements l'apparition de la télévision l'ère du numérique et une souveraine qui a su s'adapter à tous ces bouleversements sociétaux économiques et culturels Léopold Debert on va vous retrouver sur place pour BFM TV vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale britannique qui on le voit au fil des jours reçoit de plus en plus de monde on attend des millions de visiteurs lundi pour le jour des funérailles de la reine Elisabeth II mais déjà aujourd'hui vous êtes tout près de ces personnes qui font la queue pour plusieurs vingtaines d'heures c'est ce qu'on leur annonce 25 heures je crois qu'on a dépassé maintenant ça aussi c'est un moment assez incroyable à vivre on suppose ah oui c'est absolument impressionnant et on sent clairement l'émotion quand on parle avec eux regardez par exemple alors là on est de l'autre côté du pont il faut quand même imaginer que toutes les personnes qui traversent ce pont maintenant elles ont marché pendant toute la nuit elles viennent de l'autre côté de la rive où elles ont marché pendant plusieurs kilomètres peut-être qu'on peut le reconnaître et cette dame a encore trois heures à attendre good luck voilà beaucoup de sourires vous l'entendez Fanny trois heures encore à attendre alors qu'elle l'a patienté encore des heures à l'intérieur on croit que c'est fini quand on arrive ici mais pas du tout regardez on va vous montrer avec Colin Chambol ce qui se passe par là-bas c'est une sorte de labyrinthe extrêmement impressionnant on se croirait presque dans un énorme aéroport parce qu'il y a ces files d'attente en zigzag qui ne s'arrêtent pas puis après il y a encore des contrôles de sécurité vraiment comme dans une énorme gare ou dans un très gros aéroport c'est vous dire à quel point les gens qui sont là pour certains ont rencontré tout à l'heure le roi Charles et puis également le prince William et que ça a été une sorte de boost d'énergie qui est arrivée d'un coup parce qu'il ne s'y attendait pas un monsieur me disait qu'il avait pu discuter et serrer la main du roi présentant ses condoléances et que ça lui avait fait un bien fou après cette nuit où il a fait froid ici à Londres et où il a attendu des heures et des heures et où il va encore patienter avant de pouvoir rentrer dans cet énorme bâtiment que vous voyez là-bas Westminster Hall Merci Léopold Odeber l'un de nos ouvriers spéciaux à Londres donc pour BFM TV avec Colin Chambord Jérôme Caron comment expliquer qu'autant de personnes veuillent venir rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II on s'attendait évidemment à des hommages peut-être pas à ce point-là pas à ce point-là sur la longueur en tout cas on se souvient de l'émotion développée créée par la disparition tragique de la princesse Diana qui aussi avait été un grand moment d'union presque mondiale là ça dépasse le cadre de l'émotion on est dans le cadre historique on est dans quelqu'un qui a régné pendant 70 ans comme on le répète pratiquement toutes les 20 minutes surtout elle incarne le siècle elle incarne aussi quelque chose qui s'efface on est passé de l'autre côté dans un autre monde avec Elisabeth II c'est un monde c'est une page d'histoire un monde qui se referme et peut-être ces gens en souvenir en mémoire de ce monde qu'ils ont tous connu d'une manière ou d'une autre que ce soit de manière longue s'ils sont jeunes ou plus espacés si vraiment ils sont plus âgés ils rendent hommage aussi je pense à une part d'histoire et quelque chose qu'on ne reverra plus il y a très très peu de chance que Charles III Dieu le garde en vie le plus longtemps possible lorsqu'il décèdera prenne 11 jours de funérailles tous ces 11 jours les gens peuvent trouver ça très long et je le comprends mais c'est un choix d'Elisabeth II c'est quelque chose qui a été décidé par elle comme la présence de la princesse Anne par exemple dans son convoi donc c'est vraiment un moment unique historique d'émotion et puis chacun comme avec tout monument historique quand on a perdu Notre-Dame de Paris on avait tous un rapport spécifique un souvenir personnel avec Notre-Dame de Paris et là je pense que tout le monde tous les gens qui s'intéressent à Elisabeth II ont un rapport ou un souvenir spécifique avec Elisabeth II Sophie Jussorne c'est un moment historique hors normes et à la mesure justement aussi du règne hors normes de la reine elle-même raison pour laquelle il y a des gens qui n'hésitent pas à attendre autant d'heures dans ces villes Exactement je crois que ça montre la vénération de la population pour cette reine exceptionnelle car vous avez des personnes qui sont venues des Etats-Unis d'Australie du Canada vous avez des Britanniques de toutes générations de tous milieux confondus qui sont prêts à attendre 15 heures pour rendre hommage à celles qui a veillé sur eux pendant 70 ans et c'est cette affection du peuple qui est très émouvante pour la famille royale qui traverse des moments très difficiles et qui en même temps doit assurer cette continuité du pouvoir avec les rendez-vous avec les chefs d'Etat étrangers cet après-midi demain la réception officielle au palais de Buckingham et puis ces funérailles historiques de lundi matin à 11h dans l'abbaye de Westminster qui seront célébrés par l'archevêque de Canterbury et par le doyen de l'abbaye de Westminster 11h heure locale et ce sera midi heure de France tous ces enfants bien sûr qui seront à suivre en direct sur BFM TV il y en aura un également et on en parlait il y a quelques instants ce sera ce soir la veillée avec les 8 petits-enfants de la reine Elisabeth II avec notamment et on y reviendra Harry qui sera cette fois exceptionnellement en uniforme et puis donc vous le voyez cette journée spéciale sur BFM TV lundi toute la journée Elisabeth II les funérailles donc avec à midi heure française la cérémonie religieuse en direct de Londres On en vient à présent à cette actualité en Guadeloupe la Guadeloupe placée en vigilance rouge qui fait face à la tempête Fiona les premiers effets se sont fait sentir cette nuit avec de fortes rafales de très importantes inondations il est tombé près de l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures Laura Lachan on vous retrouve en direct de la Guadeloupe vous êtes notre correspondante sur place la préfecture a annoncé il y a quelques instants qu'une personne était décédée emportée avec sa maison par les flots Je vous l'annonçais dans mon dernier point qu'une personne était portée disparue et bien là c'est donc confirmé c'est le préfet de région qui a confirmé l'information il y a quelques minutes le corps d'un homme a été retrouvé ce samedi matin à Rivière-des-Perses c'est en fait dans le sud de la basse terre sur l'ouest de l'île c'est évidemment en raison de ces intempéries de ces pluies diluviennes qui continuent de frapper durement l'archipel on suppose que la victime a perdu la vie dans le sillage de la tempête la tempête Fiona qui a généré d'importants dégâts en Guadeloupe à Guayard notamment je le disais dans le centre de l'île le pont Sainte-Claire a été emporté par la rivière pour vous donner quelques chiffres sur ce volet opérationnel les secours ont été mobilisés durant toute la soirée ils ont reçu plus d'une centaine plus de 600 appels et ont mené au moins 130 interventions au moins 23 personnes ont été secourues cette nuit en Guadeloupe la population qui est également confrontée à des coupures d'électricité et des coupures d'eau en raison de ces pluies diluviennes et des coups de tonnerre les services d'EDF indiquaient ce matin qu'environ 4700 clients étaient privés de courant ont été privés de courant cette nuit notamment dans la partie de la Grande Terre sur l'est de l'île les autorités qui rappellent de bien rester chez soi puisque nous sommes toujours placés en vigilance rouge et il est interdit de circuler en tout cas les secours attendent au moins une accalmie pour poursuivre la reconnaissance et l'état des lieux sur le terrain mais ça s'annonce là aussi compliqué parce que plusieurs axes routiers sont impraticables au moment où je vous parle le bilan matériel pourrait bien évoluer l'épisode continue les pluies sont toujours soutenues on observe déjà un record de pluviométrie et la tempête fiona est toujours positionnée sur la Guadeloupe l'ensemble de l'archipel est frappé Merci beaucoup Laura Lachan notre correspondante en Guadeloupe les services de secours avec lesquels nous sommes en direct Bonjour colonel Frédéric Lhomme vous représentez le service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe on le disait donc selon la préfecture il y a eu un mort on imagine que votre travail sur place est extrêmement compliqué quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner de votre côté Écoutez je ne peux que confirmer vos propos effectivement les conditions d'évolution sur le territoire sont particulièrement difficiles depuis surtout le milieu de la nuit on a connu une aggravation de la situation à partir de zéro heure ce jour depuis les appels et les interventions se sont multipliées au moment où je vous parle on est à peu près à 700 appels de secours reçus pour un peu plus de 160 interventions réalisées Alors ça c'est pour le bilan de vos interventions à l'heure actuelle pour la personne qui est décédée on a appris que c'était une personne qui était tout d'abord portée disparue combien de personnes restent encore actuellement portées disparues ? Alors on a une suspicion on a une suspicion de deux personnes disparues depuis depuis plusieurs heures l'une vraiment au coeur de la nuit et la deuxième qui a été retrouvée donc il y a peu décédée malheureusement qui a été emportée ainsi que son habitation il y a trois heures environ donc au moment où je vous parle on a une personne décédée et la notion d'une personne disparue potentiellement sur les dégâts colonel rapidement pour terminer est-ce que vous pouvez nous faire un point alors les dégâts on les découvre au fur et à mesure on a strictement limité nos déplacements aux cas les plus urgents durant la nuit pour éviter du sur-accident bien entendu depuis depuis les premières lueurs du jour les services des routes les services municipaux tous les acteurs déblaient tous les accès et l'on découvre au fur et à mesure l'ampleur des dégâts il est un peu prématuré pour s'avancer pour vous faire un bilan à ce stade tout ce que je peux vous dire c'est que à l'heure actuelle tous les réseaux sont plus ou moins impactés et ne nous permettent pas de nous rendre partout sur le territoire Merci colonel Frédéric Lhomme de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps précieux on l'imagine on vous souhaite bon courage à vous et à vos hommes et femmes pour évidemment venir au secours des populations en Guadeloupe donc touchées par la tempête Fiona dans l'actualité à présent on en vient également à la footballeuse Aminata Diallo qui a passé sa première nuit en prison elle a été mise en examen pour violences aggravées et pour associations de malfaiteurs elle est soupçonnée d'avoir organisé un guet-apens dans lequel sa coéquipière du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France Keira Amraoui avait été frappée à coup de barre de fer l'an dernier Keira Amraoui qui sort du silence aujourd'hui elle publie un message sur son compte Twitter accompagné par plusieurs photos leur objectif était simple briser mes jambes écrit-elle elle a affiché sa confiance en la justice pour qu'éclate la vérité que son honneur soit lavé les précisions de Vincent Vantiguem du service police-justice de BFM TV les faits se sont produits au mois de novembre 2021 et juste après l'agression de Keira Amraoui les soupçons s'étaient déjà portés sur Aminata Diallo tout simplement parce qu'elle était avec elle au moment de l'agression qu'ils sortaient d'un dîner de cohésion de l'équipe et c'est au moment où elle a été agressée à coups de barres de fer et puis Aminata Diallo avait été relâchée sans aucune poursuite à son encontre à ce moment-là avant d'être à nouveau placée en garde à vue cette semaine pourquoi ? Tout simplement parce que les enquêteurs ont travaillé le dossier ils ont vraiment beaucoup travaillé notamment à base d'écoutes téléphoniques on sait que des messages WhatsApp ont été analysés et ils ont eu la conviction que Aminata Diallo avait eu connaissance des faits ou au moins de certains éléments du guet-apens laissant penser qu'elle y avait participé ou même qu'elle l'avait commandité On parle notamment d'un fait notable c'est que Aminata Diallo a fait des recherches internet peu avant les faits quelques jours avant et notamment une recherche sur comment casser une rotule comment casser une genou or Kaira Amraoui l'a dit dans son communiqué le but des agresseurs c'était de m'ôter mon outil de travail de me briser les jambes et tout ça a permis aux enquêteurs finalement de remonter la piste d'Aminata Diallo et ils en ont acquis la conviction cette semaine en plaçant en garde à vue quatre hommes qui sont soupçonnés d'avoir produit les faits et ces quatre hommes se sont mis rapidement à table et ils ont désigné Aminata Diallo comme étant la commanditaire de ce guet-apens c'est la raison pour laquelle le juge d'instruction l'a mis en examen hier soir elle a été incarcérée en attente d'un débat devant le juge des libertés de la détention qui aura lieu mercredi prochain avec un enjeu essentiel pour elle c'est est-ce qu'elle va être maintenue en détention le temps de l'enquête ou est-ce qu'elle va recouvrer la liberté sous contrôle judiciaire avec des contraintes et obligations assez sévères on peut l'imaginer ce qui risque de perturber la suite de sa carrière évidemment il y a un autre aspect également selon le message communiqué par Keira Amraoui elle parle aussi beaucoup de l'impact de cette agression sur sa carrière évidemment parce que Keira Amraoui elle est on pourrait dire quasiment victime à deux titres déjà elle a été blessée lors de cette agression assez violemment et puis par la suite elle a été mise à l'écart du groupe du Paris Saint-Germain où évoluait également Aminata Diallo tout simplement parce que ça a fait exploser le vestiaire et que d'autres joueurs joueuses ont pris fête et cause pour Aminata Diallo le PSG a donc été contrainte de la mettre à l'écart sauf qu'elle a encore un an de contrat jusqu'en juin 2023 et puis surtout Keira Amraoui ça a aussi perturbé sa carrière en équipe de France aujourd'hui c'est une joueuse qui a 32 ans elle a raté à cause de cette affaire le dernier euro qui a eu lieu l'été dernier et on peut imaginer qu'elle n'aura sans doute pas d'autre occasion de rejouer en équipe de France ces nouvelles informations dans l'affaire Jonathan Daval incarcéré pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017 il a été condamné on vous le rappelle à 25 ans de prison il est dans une maison d'arrêt adaptée aux longues peines et il y a ce nouvel élément qui vient d'émerger Jonathan Daval aurait retrouvé l'amour en prison avec un garçon c'est sa vie privée à Jonathan Daval mais ceci est clair d'un jour nouveau cette affaire les précisions de Dominique Rizé notre consultant police-justice bien sûr c'est sa vie privée et on la respecte on respecte sa vie privée même quand on évoque cette rencontre qu'il a faite en prison c'est important parce que ça éclaire vous l'avez dit d'un jour nouveau ce dossier puisqu'on se souvient tous de ce procès qui a duré une longue semaine après des débats qui étaient tous orientés sur ce couple comment vivait ce couple comment s'articulait la relation de l'un avec l'autre et il y a eu des mensonges de Jonathan Daval pendant trois mois il y a eu ensuite des réponses des questions auxquelles personne n'a eu de réponse ni la cour d'assises ni les avocats des partis civils ni les partis civils elles-mêmes alors tout à l'heure on avait l'avocat Jonathan Daval Randall Schwerdorfer qui était avec nous on va peut-être l'entendre encore là qui nous disait c'est sa vie privée oui c'est sa vie privée et il nous parlait aussi du droit à l'oubli oui les prisonniers ont droit à l'oubli mais je me rappelle qu'il y a eu cette semaine sur une chaîne de télévision une fiction sur Jonathan Daval et ensuite un débat auquel a participé Maître Schwerdorfer et le lendemain il était encore sur une radio pour parler de son livre donc le droit à l'oubli c'est soit total soit on peut l'évoquer j'ai eu les parents d'Alexia tout à l'heure qui m'ont dit qu'effectivement pour eux c'était une information importante parce qu'elle a peut-être elle a peut-être là aussi un petit bout de l'explication qu'on n'a pas eu devant les assises et c'est peut-être le grand mal-être de Jonathan Daval à ce moment-là dans ce dossier et Gilles Portejoie qui lui est l'avocat de la famille d'Alexia Daval lui aussi disait que peut-être que si cette information avait été communiquée à ce moment-là par Jonathan Daval lui-même ça aurait changé beaucoup de choses La politique avec ce samedi les journées parlementaires du Rassemblement national au Cap d'Agde avec notamment au menu la succession de Marine Le Pen à la tête du parti Loïc Besson est sur place aux côtés de Sébastien Chenu Les parlementaires RN qui font leur grande rentrée ici au Cap d'Agde il faut dire qu'ils n'avaient jamais été aussi nombreux à l'Assemblée nationale bonjour Sébastien Chenu merci d'être avec nous les sujets politiques ne manquent pas il y a eu les annonces d'Emmanuel Macron qui veut améliorer la répartition des migrants sur le territoire il a également parlé de la réforme des retraites il veut que ça aille vite il y a toujours la problématique de l'énergie sur quel sujet le RN veut particulièrement se faire entendre vous savez nous notre ligne c'est toujours la même c'est protéger la France rendre aux Français leur argent rendre aux Français leur pays et quand on entend le président de la République nous dire qu'il veut accueillir davantage d'immigrés les répartir dans tous les territoires de France dans toutes les provinces de France on considère qu'effectivement notre projet il est à l'opposé de celui d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat notre projet il est à l'opposé de celui d'Emmanuel Macron donc on va se battre à la rentrée sur ces sujets pouvoir d'achat identité de notre pays protection des Français rayonnement aussi de notre pays les sujets ne manquent pas mais surtout on verra qu'il y a bien deux projets qui se font face 89 députés ça veut dire que le RN va aussi pouvoir proposer ces sujets laquelle va être votre stratégie afficher vos marqueurs tout en sachant que ça ne passera pas ou tenter d'avoir des sujets plus consensuels peut-être mettre de l'eau dans votre vin pour tenter d'apparaître comme un parti comme les autres de gouvernement mais nous on est missionnés par nos électeurs pour faire avancer un certain nombre de sujets donc on proposera on fera comme on l'a fait d'ailleurs pendant ces derniers mois des propositions et on verra qui se détermine sur nos propositions des propositions sur le pouvoir d'achat on reviendra avec la TVA 5.5 ça se fait dans d'autres pays européens on reviendra avec cette proposition des propositions évidemment sur l'immigration on attend la loi immigration avec beaucoup d'intérêt mais on fera nous-mêmes nos propositions et on verra comment se déterminent d'ailleurs les autres comment se déterminent les républicains comment se déterminent les communistes sur nos propositions sur le pouvoir d'achat le travail ou l'immigration ce sera intéressant de le voir et juste un mot il y a l'élection interne pour le président du RN vous allez voter pour Bardella ou Ayo ? moi j'ai pas encore pris ma décision donc j'attends de les voir évoluer c'est le 5 novembre on verra je crois que c'est deux candidats qui ont des qualités très différentes évidemment moi je les aime bien tous les deux mais on verra je me déterminerai évidemment merci beaucoup Sébastien Chenu 14h23 restez avec nous sur BFM TV dans un instant nous retournerons à Londres où le roi Charles III et le prince de Galles William se sont prêtés un bain de foule surprise d'une demi-heure cet après-midi ils ont échangé avec la population aggutinée depuis des heures et des heures dans la longue file d'attente pour aller se recueillir devant le cercueil de la reine on vous en parle dans notre édition de 15h30 à tout de suite